Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Fabien Bacro, donc maître de conférence en psychologie du développement ici à l'Université de Nantes. Donc la psychologie du développement c'est celle qui s'intéresse à l'évolution psychologique des enfants aux différentes étapes par lesquelles ils vont passer tout au long de leur développement psychologique et aussi aux facteurs qui vont influencer ce passage d'une étape à une autre tout au long du développement. Et donc je suis ici aujourd'hui pour vous pour vous parler des relations d'attachement, ce qu'on appelle les relations d'attachement psychologie du développement, ça renvoie comme vous allez le voir à ces relations très proches que les enfants entretiennent bien souvent avec leurs parents mais parfois aussi avec d'autres personnes de leur entourage. Donc des relations d'attachement de ce qu'on appelle aussi la sécurité affective qui dépend étroitement de ces relations d'attachement et du bien-être des enfants. Et l'idée c'est de voir ensemble aujourd'hui dans quelle mesure en fait ces relations que les enfants vont nouer avec les personnes de l'entourage et bien elles participent à ce bien-être chez les enfants. Intuitivement on imagine tous qu'effectivement ces relations avec les parents elles jouent un rôle extrêmement important dans le développement et le bien-être des enfants. Et bien l'objet de mon propos ça va être à l'aide de recherche qu'on a pu réaliser ici à l'université de Nantes avec différents collègues et bien de vous présenter quelques résultats de recherche qui permettent justement de démontrer que ces relations jouent un rôle important et peut-être d'aller un peu plus loin que certaines certaines d'autres certaines autres recherches qui jusqu'à maintenant s'étaient beaucoup focalisés sur certaines relations en particulier notamment la relation à la mère un peu plus pour ce qui est de la relation père-enfant et beaucoup moins pour ce qui est des autres adultes qui sont amenés à intervenir dans la vie des enfants et donc je vais essayer de vous montrer que ces relations là aussi elles participent à cette sécurité affective et au bien-être des enfants. Alors pour commencer un petit mot sur ce qu'on entend par bien-être quand on parle du bien-être des enfants on a tous une petite idée de ce que ça peut vouloir dire se sentir bien être heureux et bien les chercheurs qui se penchent sur cette question là sont malheureusement assez peu d'accord entre eux comme bien souvent d'ailleurs en psychologie il ya des débats des controverses autour de ce concept qui 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 pose des difficultés en termes de définition néanmoins ça reste une préoccupation majeure aussi bien au niveau national qu'international de notamment depuis l'adoption de la convention internationale des droits de l'enfant qui met au coeur de ces différents articles et bien cette question du bien-être des enfants à travers le respect de leurs droits et puis des enquêtes régulières qui sont publiées au niveau international que ce soit par l'ocde par l'unicef pour faire un état des lieux du bien-être des enfants dans les différents pays membres de l'ocde ou ou autre pour ce qui est de l'unicef donc il ya une vraie préoccupation à la fois des responsables politiques des chercheurs dont on fait partie nous psychologues mais aussi bien sûr des psychologues qui ou des professionnels qui au quotidien accompagnent les enfants dans leur dans leur développement et c'est le cas aussi bien entendu des des parents en tout cas de bon nombre d'entre eux alors il ya un spécialiste reconnu ce qui qui travaille sur cette question du bien-être des enfants qui qui définit bien-être de cette manière en parlant des enfants ça correspondrait d'après lui à l'ensemble des opportunités qui sont offertes aux enfants pour leur permettre de se développer le mieux possible de se développer harmonieusement alors en psychologie quand on regarde un peu la littérature les recherches qui sont réalisés sur sur cette question du bien-être des enfants et bien on va on se rend très vite compte qu'en fait le bien-être il est souvent appréhendé à travers le mal-être plutôt c'est à dire que on va considérer qu'un enfant va bien quand il n'a pas de problème quand il n'a pas de problème de comportement notamment quand il n'est pas agressif violent avec les autres enfants ou quand au contraire il n'est pas replié sur lui même et c'est un des principaux critères qui est pris en compte pour dire qu'un enfant va bien alors depuis quelques années les chercheurs c'est un certain nombre de chercheurs remettent en cause cette conception du bien-être en disant qu'on ne peut pas définir le bien-être par son opposé qui est le mal-être et sans doute qu'il faut aller voir aussi du côté d'autres aspects et notamment de l'estime de soi des enfants c'est la valeur que ces enfants vont s'accorder en tant que personne est ce que ces enfants en fait ont une bonne estime d'eux-mêmes ça ça peut être aussi peut-être un indicateur intéressant quand on s'intéresse au bien-être des enfants si ce sont des enfants qui qui s'estiment ce sont des enfants qui sont bien dans leur peau en quelque sorte et puis il ya un courant théorique une conception dominante dans la recherche en psychologie qui relève de ce qu'on appelle la psychologie positive c'est à dire un courant de la psychologie qui justement cherche à rendre compte de ce qui va bien plutôt que de ce qui va mal et dans ce cadre là on va définir plutôt le bien-être comme renvoyant à l'affectivité c'est à dire au fait que les enfants présentent plus d'affects positifs qui sont majoritairement joyeux heureux et non tristes et puis au fait que les enfants sont satisfaits de leur vie qui sont contents tout simplement de la façon dont se passe leur vie de leurs conditions de vie donc voilà un peu comment en psychologie on peut évaluer le bien-être des enfants où il est évalué en tout cas dans dans les recherches qui s'intéressent à cette question du bien-être des enfants alors la question qui nous occupe ici c'est de savoir oui très bien mais dans quelle mesure est ce que ces relations que les enfants vont entretenir avec des adultes proches et bien vont participer à ce bien-être chez les enfants qu'il s'agisse de des problèmes qui peuvent se présenter est-ce que ces relations elles vont avoir une incidence sur le développement possible de problèmes de comportements de troubles psychopathologiques est-ce que ces relations elles jouent un rôle dans l'estime que les enfants vont avoir d'eux-mêmes dans la valeur qu'ils vont s'accorder en tant que personne et est-ce qu'elles vont avoir aussi un rôle dans ces affects que vont manifester les enfants et leur satisfaction de vie donc c'est cette question qui va nous intéresser plus particulièrement la question de savoir mais parmi ces relations lesquelles jouent un rôle dans le bien-être des enfants lesquelles et comment est-ce qu'elles vont ensuite s'organiser entre elles pour influencer le développement de l'enfant est-ce qu'elles ont toutes le même poids est-ce qu'il y a des relations qui sont plus importantes que d'autres voilà c'est un peu l'idée la question à laquelle on va essayer de répondre en s'intéressant donc à des enfants qui vivent aussi dans des conditions de vie un peu particulières on va parler un peu des enfants qui dans des familles biparentales avec leurs deux parents un papa et une maman mais on va aussi parler des enfants de parents séparés on verra que cette séparation des parents a des incidences sur les relations d'attachement de l'enfant sur sa sécurité affective sur son bien-être et puis on va parler aussi des enfants qui sont placés suite à une mesure de protection de l'enfance donc des enfants qui ont fait l'objet d'un signalement et qui sur décision de justice la plupart du temps vont être placés en institution ou en famille d'accueil et puis on essaiera de en conclusion d'élargir un peu le propos en s'intéressant à d'autres encore figures d'attachement potentiel d'autres relations d'attachement notamment celles que les enfants vont nouer avec des éducatrices ou encore des enseignantes ou des enseignants à l'école puisqu'on sait aussi que de plus en plus les recherches montrent que ces relations vont de la même manière que les autres relations d'attachement influencer la suite du développement de ses enfants alors quand on parle de relations d'attachement de quoi est ce qu'on parle et bien c'est un médecin psychanalyste anglais qu'on doit cette notion d'attachement qui s'appelle john bolby qui s'appelait john bolby et qui a donc proposé une théorie qui cherche à rendre compte de ce que sont ces relations d'attachement de la façon dont elles se développent et dont elles vont ensuite influencer le développement des enfants et donc bolby va proposer dans sa définition définition de l'attachement pardon de concevoir ces relations que les enfants vont nouer avec des adultes privilégiés comme relevant vraiment d'un besoin inné donc en fait tous les enfants pour lui naissent avec un besoin vital qui est un besoin physiologique génétiquement déterminé et bien de nouer des relations avec des adultes alors pourquoi ce besoin vital présent dès la naissance bien parce que sans la proximité d'un adulte le bébé ne peut pas survivre tout simplement donc sa survie dépend de cette proximité de l'adulte qui sera là pour assurer les soins de base et pour le protéger donc tous les enfants naissent avec ce besoin inné de de nouer des relations d'attachement ce besoin il va se traduire par la présence dès la naissance chez les bébés en fait de comportements qui sont donc génétiquement déterminés qui sont pré programmés et qui vont avoir spécifiquement pour objectif et bien de de permettre à l'enfant de nouer ses relations privilégiées le bébé à la naissance il est équipé pour nouer des relations proches avec des adultes encore une fois parce que sa survie en dépend donc il va avoir à sa disposition des comportements parmi lesquels on va trouver les pleurs le premier comportement manifeste du bébé immédiatement après la naissance c'est les pleurs et les pleurs qu'est ce qu'ils vont avoir comme effet vous le savez tous pour être avoir être parent ou avoir eu des enfants et des parents proches dans votre entourage l'effet c'est que le le parent ou l'adulte ne peut pas s'empêcher c'est plus fort que lui que d'essayer de mettre fin à ses pleurs en essayant de réconforter le bébé en le prenant dans les bras par tous les moyens possibles et il ya de très belles études en neurosciences désormais qui montrent que bah oui quand on entend les bébés les pleurs d'un bébé automatiquement qu'on soit un homme une femme même un enfant eh bien on a des airs dans le cerveau qui s'affolent et qui nous disent qu'ils nous commandent d'agir pour mettre fin à ses pleurs donc oui ces comportements ils vont être efficaces ils vont être efficaces et généralement les adultes vont y répondre vont y répondre en essayant de de soulager le bébé de le réconforter dans les situations de détresse ces comportements ils sont un certain nombre à la naissance ils vont évoluer bien entendu tout au long du développement au fur et à mesure que les enfants grandissent et ils vont avoir pour principale fonction vous l'aurez compris de protéger l'enfant de le protéger contre les dangers qu'il menace ce besoin de s'attacher il a été acquis au cours de l'évolution pour pour bolby eh bien justement pour permettre aux bébés d'être protégés face à des prédateurs par exemple qui pourraient être présents dans l'environnement et donc ces bébés vont grâce à cette relation qu'ils vont nouer avec un adulte proche pour protéger et du même coup aussi eh bien pouvoir se détacher se détacher et aller explorer le monde qui les entoure donc l'attachement ça une fonction oui de protection mais ça aussi une fonction d'ouverture au monde c'est à dire que c'est parce que les enfants sont sécurisés protégés que du coup ils peuvent eh bien s'investir dans d'autres activités et par exemple aller voir ce qui se passe autour d'eux aller vers les autres enfants autour d'eux s'intéresser aux objets qui sont présents dans leur environnement tout ça c'est possible d'après la théorie de l'attachement seulement si les enfants savent qui a à leur côté un adulte qui est prêt à les aider à les réconforter en cas de besoin donc l'attachement oui ça permet d'être protégé mais ça permet aussi de s'ouvrir sur le monde ça permet d'explorer ça permet de faire des apprentissages et c'est seulement si le bébé a cette conviction que quelqu'un pourra l'aider en cas de besoin qu'il pourra du coup se consacrer à d'autres activités aux apprentissages alors ce besoin bien entendu il évolue tout au tout au long du développement comme on l'a déjà évoqué il est particulièrement manifeste à partir de sept mois pourquoi parce que c'est à partir de sept mois qu'on observe ce qu'on appelle l'angoisse du huitième mois c'est le fait que les bébés vont se mettre à pleurer quand ils sont confrontés à une personne qu'ils ne connaissent pas jusqu'à l'âge de sept mois ils peuvent très bien se satisfaire finalement quand ils pleurent que ce soit un oncle une tante un inconnu qui les réconforte ça passera sans problème à partir de sept mois ça devient beaucoup plus compliqué et généralement les bébés face à une personne inconnue vont se mettre à hurler ou des personnes qui n'ont pas vu depuis longtemps et en même temps ce qu'on va voir aussi apparaître comme comportement c'est des comportements de protestation au moment des départs par exemple lorsque la mère s'en va ou que le père s'en va et bien les bébés vont se mettre à pleurer à partir de cet âge là ils vont chercher à suivre le parent pour conserver cette proximité avec la personne en qui ils ont confiance pour de manière à pouvoir être réconforté en cas de besoin avoir de l'aide si si un danger devait se présenter donc ça c'est à partir de sept mois et jusqu'à l'âge de trois quatre ans environ c'est ce que nous dit bolby ce besoin il est il est extrêmement fort il est présent et les enfants ont beaucoup de mal à accepter les séparations ils vont tout faire pour essayer de conserver cette proximité physique avec l'adulte à partir de trois quatre ans ça évolue ça évolue pourquoi parce que les enfants développent de nouvelles compétences intellectuelles ils acquièrent ce qu'on appelle en psychologie la théorie de l'esprit les débuts de la théorie de les prémices de la théorie de l'esprit commence à pouvoir se représenter le point de vue des autres personnes et donc ça du point de vue de la relation avec les adultes ça va beaucoup changer les choses si votre enfant se rend compte commence à comprendre que quand le petit frère pleure vous ne pouvez plus vous occuper de lui mais qu'il va bien falloir que vous répondiez aux pleurs du petit frère de la petite soeur eh bien ça change les choses il va être beaucoup moins exigeant vis-à-vis de vous la relation est beaucoup plus réciproque à partir de cet âge là et donc les bébés par les enfants à partir de 3 4 ans vont non plus rechercher tant la proximité physique mais en fait une autre forme de proximité qui sera une proximité plus psychologique c'est à dire que ce que vont rechercher les enfants à partir de cet âge là ce n'est plus forcément que vous soyez présent à côté de lui mais c'est la certitude que si vraiment l'enfant en avait besoin là oui vous pourriez vous rendre vous rendre disponible et ça ça repose sur les représentations les modèles que l'enfant va construire en mémoire de ces rôles de cette relation de ces relations qu'il entretient avec des adultes on y reviendra tout à l'heure bien entendu tout cela continue à évoluer les comportements d'attachement comme les pleurs par exemple sont de moins en moins fréquents de moins en moins intenses heureusement pour les parents d'ailleurs et surtout eh bien les relations de l'enfant vont se diversifier et à partir de l'adolescence c'est cette recherche de proximité ou de soutien eh bien elle sera dirigée non plus vers les parents quoique encore de temps en temps même adulte parfois il nous arrive encore de rechercher l'aide de nos parents mais elles seront ces recherches ces comportements de recherche de soutien ils vont être de plus en plus dirigés vers les autres enfants vers les amis dans le cadre des relations amicales mais aussi vers le parten des partenaires amoureux de plus en plus puisque les jeunes vont commencer à développer de véritables relations amoureuses alors je parlais tout à l'heure de modèles ou de représentations que les enfants vont construire et bien effectivement dans la théorie de l'attachement on considère que très tôt les enfants vont mémoriser les réponses que les adultes eh bien fournissent à leur comportement d'attachement à leurs signaux lorsqu'ils recherchent de l'aide lorsqu'ils recherchent du réconfort et dès la fin de la première année les enfants ont déjà construit une sorte de modèle de ces relations qu'ils ont avec avec les adultes ils savent par exemple que s'ils se mettent à pleurer eh bien maman va intervenir papa ou quelqu'un d'autre peu importe mais ils ont acquis cette certitude déjà grâce à l'expérience répétée qu'ils ont fait des réponses que fournissaient les les filles les figures d'attachement alors à leurs besoins affectifs ils ont acquis cette certitude quand tout se passe bien en tout cas que les adultes autour d'eux allait intervenir en cas de besoin ces modèles en fait ils sont présents en mémoire ils sont constitués d'une représentation de l'enfant lui même et de sa figure d'attachement parce que pour effectivement se représenter la relation qu'on entretient avec quelqu'un il faut à la fois avoir une représentation de soi même stocker une représentation de soi même en mémoire mais aussi de la figure d'attachement qui répond à nos sollicitations et ces modèles là que les enfants vont construire ils sont supposés bien jouer un rôle extrêmement important dans la suite du développement un rôle de guide dans les relations c'est sur la base de ces expériences passées que les enfants ont créé des attentes dans les relations avec les autres et s'ils ont eu l'habitude de parents qui étaient toujours prêts à intervenir disposés à répondre à leurs sollicitations en cas de problème et bien ces enfants dans le cadre des autres relations vont aussi avoir des attentes positives ils vont s'attendre à ce que de la même manière que leurs parents répondaient automatiquement quand ils vont aller vers un autre enfant ou vers un autre adulte pour demander de l'aide ils vont s'attendre à ce que cet adulte réponde favorablement ce sera pas le cas en revanche vous l'aurez compris si l'enfant a fait l'expérience de parents qui avait tendance plutôt à ignorer ces demandes ou encore à leur rejeter comme ça arrive parfois dans certaines familles comme dans les familles des enfants qui sont font l'objet d'une mesure de placement qu'on évoquera tout à l'heure donc ils jouent le rôle de guide ces modèles et ils sont considérés comme étant peu à peu intégrés à la personnalité si bien que finalement ce style relationnel ces attentes que les enfants développent dans le cadre des relations avec les autres et bien ça va faire partie d'eux-mêmes et ça va faire partie de leur façon d'être dans les relations avec les autres alors ces modèles ils sont en partie inconscients d'après d'après bolby parce qu'en fait ils sont construits sur la base des expériences vécues très tôt dans l'enfance on parle de la première année donc l'enfant n'est pas encore capable de mettre des mots sur ce qu'il est en train de vivre avec ses parents avec ces figures d'attachement et donc ils sont en grande partie inconscient ces modèles et tout ça va cette influence de ces modèles va se faire de manière du coup inconsciente ou en partie inconsciente alors ce qu'on appelle la sécurité affective du coup ça découle en fait ça découle directement de ces modèles que les enfants ont développé de leur relation d'attachement et elle repose cette sécurité affective ce sentiment de sécurité d'être protégé que quelqu'un interviendra en cas de besoin et bien cette sécurité affective elle repose donc sur la disponibilité des adultes qui prennent soin de l'enfant et sur les réponses qui vont être apportées si les adultes autour de l'enfant et bien répondent rapidement et de manière appropriée aux besoins à ses besoins affectifs à ses comportements de recherche de proximité et bien l'enfant se sentira en sécurité et développera des représentations positives de ses relations avec avec les adultes ça va ce qui va découler aussi de ce sentiment de sécurité affective c'est un sentiment chez l'enfant intime d'être compris oui parce qu'il obtient une réponse adaptée à ses besoins donc il développe le sentiment d'être compris mais aussi d'être important pour les personnes qui prennent soin de lui si un enfant fait l'objet de rejet ou qu'il est ou que ses parents l'ignorent lorsqu'il recherche de l'affection au contraire il développera une image de lui négative il doit développer le sentiment de ne pas mériter l'amour de ses parents en quelque sorte et ça ça va avoir des répercussions bien entendu sur la suite le devenir de ses enfants la suite de leur développement des répercussions et les recherches là dessus sont très claires ces enfants qui ont fait l'objet de parents présents aimants qui répondaient bien sûr avec des failles comme tous les parents c'est pas on peut pas toujours être parfait bien entendu mais en tout cas qui de manière régulière avait tendance à répondre positivement et de façon favorable aux sollicitations de l'enfant et bien ces enfants là par la suite vont développer une bonne image d'eux-mêmes c'est ce que montrent les recherches qui ont pu être réalisés une estime de soi positive ils vont avoir une meilleure compétence sociale ils vont plus aller vers les autres enfants plus facilement parce qu'ils s'attendront à ce que ça se passe bien ce qu'ils aient des réponses positives de la part des autres donc ils vont avoir davantage de relations avec les autres enfants de meilleure qualité moins de problèmes de comportement et généralement ce sont des enfants qui seront plus satisfaits de leur vie c'est ce que sont montrées ces recherches alors comment est-ce qu'on étudie ces relations d'attachement et bien pour les étudier et bien les chercheurs ont développé des outils qui permettent d'évaluer la qualité des relations d'attachement mais aussi de ces représentations de ces modèles qu'on évoquait tout à l'heure alors il ya plusieurs façons de faire soit on observe les comportements directement les comportements d'attachement des enfants et les comportements également des adultes qui vont répondre à ces sollicitations le fait par exemple en observant des bébés à l'âge d'un an en laboratoire donc à l'univers dans les locaux de l'université en demandant donc lorsque la mère arrive avec l'enfant le père par exemple et bien au bout d'un moment aux parents de quitter la pièce donc on crée une situation de séparation artificielle volontaire pourquoi pour activer le système d'attachement de l'enfant pour que l'enfant re observer ce que va faire l'enfant dans cette situation de détresse volontairement on va donc créer une situation de stress alors je parlais de séparation avec le parent il ya aussi d'abord une personne inconnue qui arrive dans la pièce tout ça est extrêmement codifié standardisé et et on va observer effectivement comment l'enfant réagi à un an vous imaginez un bébé dans une pièce seul qu'il ne connaît pas effectivement c'est quelque chose d'extrêmement stressant et la plupart des bébés vont se mettre à hurler essayer de suivre le parent lorsqu'il quitte la pièce et donc dans les premiers temps quand on utilisait cette méthode là qu'on appelle la situation étrange au sens d'étrange pour l'enfant parce qu'il n'y est pas habitué normalement eh bien on laissait la séparation durer trois minutes ce qu'on s'est très vite rendu compte quand même qu'il ya des bébés que ça affectait beaucoup d'être séparés quand même pendant trois minutes de leurs parents et donc elle a encore utilisé cette méthode et maintenant on abrège donc la séparation si le bébé pleure trop fort heureusement donc on observe ce qui se passe on observe ce qui se passe quand le parent part mais aussi quand il revient et c'est extrêmement intéressant justement de voir comment le bébé va réagir au retour de sa figure d'attachement ce que fait le bébé généralement c'est qu'il demande à être réconforté après cette situation de stress il pleure il tend les bras et donc certains bébés vont être réconforté très facilement très vite vont se calmer et donc vont pouvoir retourner jouer par exemple parce qu'on a pris soin de mettre bien entendu des jeux dans la pièce pour 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 ces enfants qui sont âgés de un an je le rappelle et ces enfants qui sont calmés très vite on les appelle les enfants sécurisés en fait ce sont des enfants qui pour qui tout se passe comme le prévoit la théorie c'est à dire qu'ils entiennent une situation de détresse comme le départ du parent et bien ils se mettent les actives leur système d'attachement comme on dit ils recherchent la proximité du parent ils utilisent ces comportements qu'ils permettent les pleurs le fait de suivre le parent par exemple ils vont utiliser ces comportements d'attachement et quand le parent va intervenir pour le réconforter l'enfant très vite l'enfant sera rassuré ça se ça représente les deux tiers des enfants quand on fait passer la situation étrange que ce soit avec la mère ou le père environ deux tiers des enfants vont présenter ce type d'attachement sécurisé c'est à dire le cas ça représente le cas effectivement où tout fonctionne normalement il ya d'autres enfants qui vont au contraire présenter un attachement qu'on appelle évitant et donc là ce sont des enfants qui ont un comportement qui a beaucoup interpellé les chercheurs parce qu'en fait ils vont très peu réagir au moment de la séparation ce sont des enfants et bien qui ne vont pas pleurer qui vont continuer à jouer comme si de rien n'était et lorsque le parent va revenir en plus vont avoir tendance à éviter le parent et lorsqu'ils veulent le parent vouloir le prendre dans les bras ils vont refuser ils vont se détourner du parent dans une posture d'évitement ces enfants qui représentent quand même 20% des enfants et bien on a montré qu'en fait ils se comportaient de cette manière parce qu'ils avaient appris finalement que leurs parents allait bien ne répondait pas ou ou pas de manière adaptée à leur sollicitation et comme ils savent que ces parents les parents ne vont pas répondre à leur sollicitation et bien ils ont appris à ne plus manifester leur détresse donc ce sont des enfants qui vont c'est ce qu'on appelle désactiver leur système d'attachement ils ne l'utilisent plus parce qu'ils savent que ça ne sert à rien que ça ne fonctionne pas et donc plutôt que d'essuyer un refus et d'être frustré par l'absence de réponse des parents et bien ils préfèrent ne plus demander de la proximité ou le réconfort les enfants qu'on appelle un sécurisé ambivalent résistant ça représente 10% des enfants au contraire eux ils vont énormément pleurer énormément rechercher la proximité avec le parent tout au long de la situation étrange avant même qu'il y ait une séparation qui est une personne inconnue déjà ils pleurent rien que le fait d'arriver dans un lieu qu'ils ne connaissent pas ça va les mettre dans une situation de détresse extrêmement importante et ils vont pleurer 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 imaginez-vous au moment de la séparation ils vont ce sont ceux qui vont pleurer le plus fort et le plus longtemps ils vont être extrêmement difficiles à calmer et ils vont avoir tendance et bien parfois c'est pour ça qu'on les appelle ambivalent bien demander à être pris dans les bras parce que ils ont ils sont submergés par leurs émotions les émotions négatives leur détresse et en même temps à vouloir à demander à redescendre pour aller à descendre à terre pour aller jouer avec les jeux qui sont dans la pièce par exemple mais ils vont avoir à peine avoir mis un pied par terre que ça va être trop trop difficile pour eux de supporter cette distance avec le parent ils vont redemander à être pris dans les bras vous avez sans doute vu des enfants comme ça qui ne savent pas trop et ils veulent être pris dans les bras puis ils veulent descendre puis finalement non ils veulent être repris dans les bras eh bien c'est exactement comme ça que se comportent ces enfants insécuosés ambivalents résistants eux en fait ils ont fait l'expérience de parents qui sont imprévisibles parfois sont tout à fait présents et vont être vont être capables de répondre de manière tout à fait adapté aux sollicitations de l'enfant et parfois pas et du coup ces enfants pour être sûr et bien que s'il y avait vraiment quelque chose de grave qui se passait le parent soit présent et bien ils vont prendre le parti de tout le temps demandé à être resté près du parent c'est ce qui explique effectivement ces pleurs importants et cette suractivation du système d'attachement comme on l'appelle et enfin il y a une dernière catégorie d'attachement qui représente entre 5 et 15 % des enfants selon les études il n'y a pas vraiment d'accord c'est ce qu'on appelle les enfants insécurisés désorganisés désorientés alors c'est un terme un peu bizarre mais qui désigne bien effectivement en fait ce qui se passe chez ces enfants c'est tout se passe comme si en fait ils n'avaient pas réussi à mettre au point une stratégie claire cohérente pour savoir comment se comporter vis-à-vis de leurs parents et donc ils vont avoir des comportements très bizarres ce sont des enfants qui peuvent se frapper eux-mêmes qui peuvent frapper le parent qui peuvent au moment du retour et bien s'approcher du parent tout en détournant le regard en évitant de le regarder ils peuvent aussi rester complètement immobile figé pendant tout le temps de la situation étrange qui dure 20 minutes quand même et donc ces enfants quand on a ensuite réalisé des études plus poussées et qu'on a examiné la façon dont ça se passait à la maison avec les parents on a réalisé des observations à ce sujet on s'est rendu compte et bien qu'en fait ils avaient des parents qui adoptaient des comportements vis-à-vis d'eux qui pouvaient être des comportements effrayants soit parce qu'ils étaient maltraitants mais pas seulement aussi parfois parce qu'ils présentaient des psychopathologies plus ou moins sévères même des parents dépressifs par exemple des parents dépressifs peuvent avoir un comportement qui pour un bébé peut être effrayant le regard vide le fait de s'occuper du bébé sans le regarder tout ça ce sont des comportements qui font pas sens pour le bébé et qui ont un côté effrayant qui mais c'est ce qui va mettre ses enfants dans une situation extrêmement paradoxale où en fait eh bien la personne qui est censée être là pour les protéger eh bien en même temps elle va leur faire peur et donc ces enfants ils sont effectivement démunis face à ça ils savent plus comment se comporter en tout cas les bébés en grandissant ils vont mettre au point des stratégies des stratégies pour se protéger des parents où ils vont parfois être très agressifs vis-à-vis du parent pour le mettre à distance ou au contraire dans une sorte d'inversion de rôle essayer de prendre soin du parent pour éviter finalement les foudres du compte de du comportement des parents lorsque lorsqu'il pourrait être pris de colère vis-à-vis de l'enfant donc pour se protéger ils vont mettre au point des stratégies en grandissant de contrôle de la relation avec le parent alors ces relations d'attachement et les représentations qui vont découler vous compris elles dépendent eh bien beaucoup des réponses qui sont apportées par les figures d'attachement aux sollicitations de l'enfant lorsqu'ils sont en détresse mais aussi du tempérament bien entendu de l'enfant des caractéristiques de l'enfant lui-même parce que bien entendu il va être beaucoup plus facile de d'être présent pour répondre aux sollicitations d'un bébé lorsqu'il ne pleure que très peu parce que c'est un bébé facile comme on les a tous comme on en voudrait tous ça les recherches en psychologie de l'enfant montrent que bien un enfant en moyenne ça pleure entre 30 minutes pour le bébé facile celui qu'on souhaiterait tous avoir et cinq heures par jour donc autant vous dire quand votre bébé pleure cinq heures en moyenne par jour eh bien c'est beaucoup plus difficile de répondre à ces sollicitations régulière de façon constante et prévisible parce que c'est effectivement extrêmement fatigant et stressant donc ça dépend aussi bien entendu des caractéristiques de l'enfant lui-même et puis les conditions de vie aussi peuvent impacter la qualité de ses relations de ses représentations d'attachement le stress est l'ennemi juré de l'attachement un parent qui est stressé c'est un parent qui est beaucoup moins disponible pour son enfant donc tout ce qui peut contribuer à stresser les parents eh bien peut venir empêcher le développement d'une relation de qualité suffisamment sécurisante pour pour les enfants et les événements traumatiques qui sont liés à l'attachement un décès par exemple eh bien ce sont ce sont des événements qui ont une séparation sont des événements qui peuvent là aussi entraîner du stress et empêcher les parents d'être disponibles autant qu'ils le voudraient avec 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 leur enfant alors la question qui se pose maintenant c'est de savoir oui c'est très bien les enfants développent des relations d'attachement qui semblent extrêmement importantes pour la suite de leur développement c'est ce que sont montraient les recherches à ce sujet mais qui sont ces figures d'attachement et en fait au départ quand bolby a proposé sa théorie c'était clair dans sa tête c'était ce qu'il voulait faire c'était proposé une théorie qui permettent de rendre compte de l'importance de cette relation avec la mère cette relation privilégiée que les enfants développent avec leur mère alors faut remettre dans son contexte un bolby développe cette théorie dans les années 50 à l'époque effectivement bien souvent c'était les mamans qui nourrissaient les bébés qui s'en occupaient donc le contexte a beaucoup évolué et donc il il cherche vraiment dans sa théorie à rendre compte de ce lien privilégié avec la mère et de l'influence de cette relation avec la mère alors l'avantage avec bolby c'est qu'il était très ouvert d'esprit et dans les années 60 il ya des chercheurs qui très vite se sont dit mais c'est pas possible on va aller observer les bébés dans leur famille c'est pas possible il nous forcément d'autres relations d'attachement qu'avec la mère et ils sont allés voir effectivement des bébés dans leur famille ils ont pu constater que les bébés va pleurer aussi lorsque le papa s'en allait et qu'ils pouvaient aussi manifester de la joie lorsque le papa revenait alors ça valait pour le papa mais ça valait aussi pour plus étonnant encore pour les frères et sœurs pour les grands frères et les grandes sœurs les bébés parfois se mettait à pleurer parce que le grand frère ou la grande sœur partait et même dans certains cas les grands parents quand les grands parents étaient amenés à s'occuper des enfants des bébés régulièrement eh bien on pouvait observer aussi des comportements de protestation au moment des séparations ou de la joie au moment des retrouvailles donc bolby a tenu compte de ces résultats là et a revu en quelque sorte sa copie à l'époque et il va accepter reconnaître que les enfants développent plusieurs relations d'attachement dont acte les enfants développent plusieurs relations d'attachement mais il est convaincu quand même que ses enfants ils vont hiérarchiser ses relations d'attachement que parmi ces relations là il y en aura une qui sera quand même plus importante que les autres vous l'aurez compris c'est la principale figure d'attachement la plupart du temps pour lui c'est la mère alors il ne dit pas forcément que ça doit être une femme mais il dit que si c'est un homme il faut qu'il soit maternant bon c'est à peu près la même chose au final mais en tout cas il y aurait effectivement d'après bolby une préférence pour une figure d'attachement particulier celle qui s'occupe de l'enfant le plus souvent les autres relations elles seraient en quelque sorte calqué sur la relation à la mère si la relation avec la mère ou la principale figure d'attachement est une relation de qualité alors les autres relations le seront aussi elles seront aussi sécurisées que la relation à la mère et l'inverse serait vrai c'est à dire si la relation avec la principale figure d'attachement est insécurisée alors les autres le seront aussi en tout cas c'est l'hypothèse que formule bolby et bien entendu il suppose que cette relation là c'est celle qui va jouer l'influence la plus forte qui va avoir l'influence la plus forte sur le développement des enfants qui va le plus contribuer à expliquer le développement il vient d'être des enfants alors depuis il ya de l'eau qui a un peu coulé sous les ponts quand même il ya de nombreuses recherches qui ont été faites dans lesquelles on a évalué l'attachement à différentes personnes avec différentes figures pas seulement la mère et donc on a été évalué aussi l'attachement au père avec la situation étrange par exemple aussi avec d'autres outils qui ont été développés par la suite ou encore l'éducatrice à la crèche et alors ces études très majoritairement et bien confirme la théorie de bolby si on prend les études dans leur ensemble quantitativement il ya beaucoup plus d'études qui montrent que la qualité de l'attachement à la mère joue un rôle important à une influence sur l'estime de soi les problèmes de comportement les relations avec les autres enfants on a là quand je dis beaucoup d'études c'est par milliers qu'on les compte c'est c'est un domaine très prolifique en psychologie du développement l'attachement et donc énormément d'études qui confirment ça néanmoins ce qu'on dit rarement quand on présente ces études c'est que oui il ya beaucoup d'études qui montrent que l'attachement à la mère c'est important mais celles qui tiennent compte de la des autres relations d'attachement elles sont extrêmement rares c'est à dire que oui on met en évidence un effet de l'attachement à la mère mais on n'a pas tenu compte de la relation que l'enfant entretenait avec son père on n'a pas tenu compte des autres relations d'attachement qu'ils pouvaient entretenir aussi avec les éducatrices avec les enseignants donc tant qu'on en tient pas compte on peut pas être sûr que c'est uniquement l'attachement à la mère qui explique ces résultats donc elles sont ces études généralement ne prennent pas en compte les autres figures d'attachement quelques exceptions et puis elles sont réalisés souvent près de jeunes enfants et en évaluant les comportements plutôt que les représentations d'attachement pourquoi les jeunes enfants pourquoi est ce que j'insiste là dessus parce que on sait par exemple que dans beaucoup de familles les papas ont tendance à s'investir un peu plus tard si les premiers mois effectivement ils vont facilement laisser la place à la maman qui va s'occuper des soins de nourrir le bébé etc les papas d'après les recherches en tout cas auraient tendance à s'impliquer davantage au fur et à mesure que l'enfant grandit donc on peut imaginer bien que cette relation avec le père par exemple elle est une incidence plus importante par la suite alors on a d'autres recherches néanmoins qui ont intégré des évaluations d'attachement au père et à d'autres adites comme à l'éducatrice et ces recherches elles vont d'abord premier point important que c'est pas parce qu'un enfant est sécurisé avec sa mère qu'il sera automatiquement sécurisé avec son père et avec son éducatrice et inversement un enfant qui est insécurisé avec sa mère donc une relation de mauvaise qualité avec sa maman et bien il n'est pas condamné à avoir des relations de mauvaise qualité avec les autres personnes de son entourage et heureusement heureusement et ce que montrent ces études au delà de cette indépendance entre les relations d'attachement c'est qu'il y a des effets de compensation qui sont possibles c'est à dire que un enfant peut très bien compenser un manque de sécurité dans une relation d'attachement en créant une nouvelle relation d'attachement qui sera de meilleure qualité avec d'autres adultes et donc quand on suit ses enfants dans des études longitudinales sur plusieurs années et bien on se rend compte que plus les enfants ont développé de relations sécurisées et meilleur ils ont meilleur sont leurs résultats différents types de tests qu'il s'agisse de tests évaluant l'efficience intellectuelle ou les compétences sociales les problèmes de comportement donc plus donc en fait ces enfants ils développent non seulement plusieurs relations d'attachement des relations de qualité différentes et il va y avoir effectivement des phénomènes de compensation possibles d'autres études encore mettent en évidence des effets spécifiques de certaines relations d'attachement et là on a pu mettre en évidence par exemple que d'être sécurisé à son père ça n'a pas le même impact que d'être sécurisé avec sa maman par exemple et donc la qualité de l'attachement au père peut avoir des effets différents par rapport à l'attachement à la mère et certaines études montrent que le père joue un rôle important tout aussi important que la mère mais un peu différent par exemple les pères vont beaucoup plus jouer à des jeux physiques avec les enfants à des jeux de bataille des jeux de guili guili des choses très physiques qu'ils vont plus stimuler les enfants pour aller vers l'extérieur découvrir le monde extérieur explorer leur environnement aller vers les autres enfants ils vont être ils vont beaucoup plus pousser l'enfant aussi à prendre son autonomie à se distancier et à être autonome que les mères par exemple et donc on a des études qui mettent en évidence ces effets spécifiques de l'attachement à la mère au père pardon alors juste pour dire qu'on a donc à nantes réalisé plusieurs recherches pour essayer d'approfondir cette question des des relations et des représentations d'attachement aux parents une première avec une méthode où on fait compléter des petites histoires centré sur le thème de l'attachement avec des poupées aux enfants donc là qui étaient âgés de 3 à 5 ans c'est ce qu'on appelle la tâche des histoires à compléter donc on met en scène en fait les poupées en racontant par exemple voilà que toute la famille va au parc et puis le personnage enfant monte sur un rocher et là patatras il tombe de ce rocher et donc on demande à l'enfant de nous raconter la suite et ça ça va nous permettre de voir justement comment l'enfant se représente mentalement les réponses que les parents fournissent habituellement dans ce type de situation est ce qu'il fait intervenir les personnages parents pour réconforter l'enfant alors bien entendu souvent les enfants nous racontent oui alors c'est très grave on va on va on l'emmène le papa va le prendre dans les bras le met dans la voiture l'emmène à l'hôpital et donc là c'est ce que répondra un enfant sécurisé par exemple alors que d'autres eh bien vont nier totalement ce qui vient de se passer et vont faire comme si c'était pas grave du tout maintenant mais il n'y a rien l'enfant il reprend le personnage enfant il le remet sur le rocher puis il saute et puis tout va très bien et puis ça c'est ce que va avoir tendance à faire par exemple un enfant évitant qui veut surtout pas avoir à faire face finalement à cette situation de détresse il va trouver un moyen alternatif pour pas avoir à faire intervenir les parents dans cette situation de détresse et donc en utilisant cette méthode là on a pu montrer en évaluant les représentations d'attachement au père et à la mère séparément je passe très vite je suis désolé mais on a pu montrer que les enfants ont développé des représentations différentes indépendantes de ces relations d'attachement au père et à la mère et ce qui va aller à l'encontre des hypothèses qui avaient été formulées par bolby qui disait que les deux étaient très liés si l'enfant était sécurisé avec sa mère il allait être forcément sécurisé avec son père bien non c'est plus compliqué que ça les enfants développent des modèles différents de ces relations qu'ils développent avec chacun de leurs parents je passe les détails mais c'est ce qu'on a pu montrer à travers cette étude on a aussi réalisé une étude dans laquelle on a examiné l'influence de l'attachement à la mère et au père sur la réussite scolaire des enfants avec cette idée que c'était peut-être parce que les enfants sécurisés avec leurs parents avaient une meilleure estime d'eux-mêmes qu'ils allaient davantage s'investir dans les les apprentissages et mieux réussir à l'école et donc on a évalué cette fois à la fois l'attachement à la mère et l'attachement au père pas d'autres personnes on aurait pu aussi interroger les relations avec les enseignants mais déjà à l'époque s'intéresser au père c'était assez assez novateur et donc on a pu montrer dans cette étude qu'en tenant compte à la fois de l'attachement à la mère et de l'attachement au père je passe sur les détails méthodologiques vous m'excuserez mais qu'en fait c'était l'attachement au père qui permettait de prédire les résultats scolaires des enfants en français et pas l'attachement à la mère et qu'effectivement cette influence de l'attachement au père s'expliquait par le fait que les enfants sécurisés avec leur père avait une meilleure image d'eux-mêmes comme écoliers et qu'ils se sentaient donc plus capables de s'investir dans les apprentissages ce qui les conduisait et bien davantage s'engager dans les activités scolaires et à mieux réussir en tout cas en français un mot quand même sur les enfants de parents séparés une étude on a utilisé aussi les histoires à compléter et on a comparé ce qui se passait chez des enfants qui vivaient de parents séparés des enfants de 3 à 5 ans et on a comparé ce qui se passait chez les enfants qui vivaient uniquement chez leur mère ou des enfants qui vivaient en résidence alternée pourquoi parce qu'on a dans la littérature des résultats très contradictoires les enfants vivant en résidence alternée d'après les recherches et bien seraient moins sécurisés plus désorganisés dans les relations et d'attachement qu'ils entretiennent avec leurs parents donc auraient des relations de moins bonne qualité en raison de la séparation et voilà du fait que ça constitue un traumatisme lié à l'attachement et en revanche c'est les études montrent aussi que les ces enfants là quand on les compare aux autres enfants de parents séparés les enfants qui vivent en résidence alternée et bien ils ont moins de soucis moins de problèmes de comportement d'agressivité de comportement violent au contraire de repli sur soi comparativement aux enfants qui sont élevés uniquement par leur mère donc c'est assez contradictoire parce que normalement ces problèmes de comportement et cette absence de problème de comportement ce bien-être il est plutôt lié à un attachement sécurisé or ces enfants d'après les résultats des recherches sur la ou dans lesquels on s'est intéressé à leurs relations d'attachement sont plus insécurisées plus désorganisées donc on a voulu regarder un peu comment ça se passait en distinguant donc les enfants vivant en résidence alternée et en garde principal mère et on a pu montrer bien d'abord que les enfants en résidence alternée ne présentaient pas de représentation d'attachement plus insécurisé ou désorganisé contrairement à ce qui avait été montré dans des recherches précédentes donc ils sont aussi sécurisés que les autres d'après nos résultats ils ont les enfants résidence alternée là ça confirme ce qui avait déjà été montré moins de problèmes de comportement comparativement aux enfants qui vivent principalement chez leur mère comme s'il y avait un effet protecteur de du fait de de continuer à avoir son père régulièrement et à partager son temps entre les deux parents et puis surtout résultat très intéressant il semble que la résidence alternée elle protège les enfants des effets de la désorganisation de l'attachement c'est à dire que ces enfants qui sont en résidence alternée contrairement aux autres et bien s'ils ont un style d'attachement plus insécurisé ça ne se traduira pas par des davantage de problèmes de comportement comme si le fait d'être en résidence alternée ça les protégeait des effets finalement d'une insécurité ou d'une désorganisation plus importante des relations et des représentations d'attachement je termine sur les enfants placés où on a pu montrer avec emmanuel toussaint une collègue de qui est paste donc ici à la faculté de psychologie et bien qu'en fait les problèmes extérieurs et les problèmes de comportement des enfants qui sont très fréquents et massifs chez les enfants placés et bien étaient liés au nombre de lieux de placement et que l'effet du nombre de lieux de placement c'est à dire le nombre de fois où l'enfant a changé de famille ou de foyer au cours de son parcours au sein de l'aide sociale à l'enfance bien que l'effet de ce nombre de lieux de placement et bien s'expliquer par une désorganisation de plus en plus importante des représentations d'attachement plus les enfants connaissent de ruptures avec des figures d'attachement des familles d'accueil des éducateurs avec qui ils ont noué des liens dans les foyers et plus ils vont être désorganisés du point de vue de l'attachement ce qui va se traduire in fine par davantage de problèmes de comportement et un mal être plus important donc c'est pour conclure très rapidement ces études elles montrent effectivement que les enfants développent plusieurs relations d'attachement une multiplicité de relations d'attachement qui sont indépendantes qui ont à la fois des effets similaires avec des phénomènes de compensation possibles et spécifiques que cette sécurité affective chez les enfants elle se construit à partir des expériences vécues avec l'ensemble des figures d'attachement pas seulement avec la mère et que cette sécurité affective on vient de le voir pour les enfants placés notamment elle est étroitement liée à la stabilité des relations d'attachement c'est une condition nécessaire mais bolby l'avait déjà dit dans sa théorie pour que les enfants puissent se sentir en sécurité il faut qu'ils aient des relations stables avec des adultes qui prennent soin d'eux et donc c'est cette sécurité affective elle joue un rôle majeur vous l'avez vu on l'a vu dans le développement le bien-être des enfants la question qui reste en suspensé qu'est ce qui se passe avec les autres figures d'attachement alors on a des éléments de réponse concernant les relations fraternelles par exemple on a déjà des études qui se sont penchés un peu sur sur cette question là sur les relations avec les éducatrices aussi on sait qu'elles sont extrêmement importantes puisque elles peuvent permettre de compenser justement dans certaines familles un manque de sécurité chez chez les enfants à la maison on a beaucoup moins d'études qui concerne les grands parents et les enseignants et donc là on va s'y atteler on commence à s'intéresser à cette question de des relations d'attachement avec les enseignants notamment question extrêmement importante notamment dans le contexte français où tous les enfants désormais seront scolarisés à l'âge de trois ans donc à l'école maternelle à trois ans on l'a vu du point de vue de l'attachement c'est encore une période au cours de laquelle les enfants ont ce besoin physiologique d'être à proximité des adultes en qui ils ont confiance pour pouvoir se sentir en sécurité et on sait que les enfants développent de véritables relations d'attachement avec leurs enseignants on manque d'études sur ce sujet et donc à l'avenir on essaiera de de mieux comprendre ce qui se joue dans ses relations avec avec les enseignants je vous remercie j'ai été très j'ai beaucoup débordé je suis désolé merci merci oh Sous-titrage ST' 501